bonjour je vous présente ikibuguzo ouverture 2 alors ce jeu est originaire de la région des grands lacs en afrique alors il ya des positions d'ouverture différentes et la possibilité de gagner en effectuant une capture spécifique ici alors vous allez mettre quatre pions dans la c'est la première rangée de l'adversaire et je vais mettre quatre pions ensuite dans ma rangée si vous avez un awaylay vous pouvez prendre les graines d'awaylay si vous n'avez pas d'awaylay vous pouvez prendre des pièces ou des jetons moi j'ai des pions du jeu composio je sais pas si j'en aurai assez si j'en ai pas assez je prendrai les graines d'awaylay voilà je pense qu'il va me manquer quelques graines donc je prends des graines d'awaylay 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 alors dans ce jeu la première phase va consister à alors ça c'est ma réserve et ça c'est la réserve de mon adversaire c'est les pions gagné là je vais mettre les miens je vais mettre là on les voit alors en fait vous jouez déjà avec ce trou là donc vous allez en on s'en retourne dans le sens inverse des aiguilles du monde vous en mettez 2 1 et 1 et votre adversaire fait pareil 2 1 et 1 et on continue à faire pareil ici c'est à dire qu'on en prend 2 1 et 1 c'est votre adversaire qui fait pareil 2 1 et 1 ensuite c'est vous vous faites pareil ici 2 1 et 1 ensuite votre adversaire fait pareil 2 1 et 1 là c'est l'obligation de commencer comme ceci 1 2 1 1 pareil ici 1 2 1 non 1 1 donc ensuite je continue ici 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 ce qui fait qu'on en a 4 1 1 2 1 1 et enfin 1 2 1 1 et là on est prêt pour débuter le jeu et là donc ici et bien à partir de maintenant on va pouvoir faire des captures alors pour capturer il faut arriver dans un trou où il y a dans un des trous ici où il y a des graines et qu'en face les deux trous soient remplis de pions ou de graines selon ce que vous prenez alors si c'est le cas vous allez prendre les pions qui sont dans les deux gobelets de votre adversaire et les égrèner en partant du gobelet d'où vous êtes parti donc bien souvenir du gobelet où on est parti qui doit être vide bien entendu c'est un bon moyen de s'en souvenir mais quand il y aura plusieurs vides mettez un jeton ou quelque chose je sais pas pour vous souvenir vous mettez votre doigt pour vous souvenir de quel gobelet était vide alors ici donc je peux jouer avec lui 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 mais pas lui parce qu'il n'y en a qu'un alors voyons voir si je me mets ici 1 2 3 4 1 2 mais ça reste tout seul bon alors si je prends celui là 1 2 3 4 donc comme j'arrive ici je prends le pion puisque j'en ai 5 je les prends et je continue 1 2 3 4 5 donc ici je tombe dans un gobelet vide donc c'est à mon adversaire de jouer alors mon adversaire joue ici 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 alors regardez bien je vais prendre je vais prendre celui ci d'accord donc j'en ai 5 donc je vais atterrir ici 1 2 3 4 5 ici j'en ai 3 ici j'en ai 1 et j'en ai 4 donc je vais prendre les 5 qui sont là et les mettre dans mon trou d'origine donc je vais les prendre car je les ai gagné car je suis arrivé dans un gobelet où il y en avait 3 1 ou qu'il y en ait 2 3 il faut qu'il y en ait 2 3 4 5 etc qu'il y en ait plus d'un s'il y en a 1 c'est bon s'il y en a 0 et bien je continue et s'il n'y avait pas eu de pions dans la rangée intérieure et bien j'aurais dû continuer à égrainer mes 3 ici donc mes 5 ici je les mets que j'ai gagné dans le gobelet et je les prends tout de suite et je les égraine 1 2 3 4 5 ici je tombe en face de gobelets vides donc je continue d'égrainer 1 2 3 4 ici je tombe dans un gobelet où il n'y en a qu'un donc c'est à mon adversaire de jouer alors mon adversaire décide de jouer ici donc 1 2 il en récupère puisqu'il y en a 2 il récupère tous ceux qui sont là chez moi et il égraine à partir d'ici 1 2 3 4 5 6 7 et c'est à moi de jouer alors là j'en ai 7 7 5 alors 1 2 là il y a bon je peux faire ça c'est pas terrible mais 1 2 je récupère donc les deux qui sont ici je les mets ici et je dois les rejouer tout de suite 1 2 et là comme il n'y a plus rien je récupère cela et j'égraine 1 2 3 4 5 6 7 et là j'ai fini mon tour c'est à mon adversaire de jouer alors lui décide de jouer les 5 qui sont ici alors en fait on n'a pas besoin de réserve donc ici il récupère cela les 4 ici et il repart d'ici 1 2 3 4 ici il récupère les deux ici parce que j'en ai un dans chaque donc quand il y en a qu'un on peut pas prendre et semer dans l'autre alors il récupère les 5 et il repart d'ici et il repart d'ici et il repart d'ici et il repart d'ici 1 2 alors à moins de jouer donc là il n'y en a pas donc quand il y en a qu'un on peut pas prendre et semer dans l'autre alors ici j'en ai 3 1 2 3 c'est pas bon 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 donc ici en face il n'y en a pas ici donc je ne peux pas je ne peux pas récupérer ici puisqu'il n'y en a pas là donc je dois continuer dégrané hop c'est à mon adversaire de jouer alors lui il va jouer là 1 2 moi je vais jouer j'ai rien d'intéressant ici à mon adversaire donc lui voyez pour l'instant il peut rien attraper de mon côté puisque j'ai pas de gobelets plein 1 2 gobelets comme ça plein alors à moins alors il faudrait que j'aille récupérer celui là mais je peux pas alors c'est pas grave alors on en met qu'un hop hop à lui de jouer donc 4 1 2 3 4 bon non dans le sens des aiguilles inverse des aiguilles du monde donc c'est comme ça donc 1 on peut pas 1 2 ah il va faire ça 1 2 donc il récupère les 4 ici 1 2 3 4 il récupère je récupère les 3 ici 1 2 3 etc etc jusqu'à ce qu'un joueur alors par exemple imaginons que lui ait gagné ça qu'il ait gagné ça que je sois qu'il ait gagné ça et ça je n'ai plus que 1 dans chaque gobelet enfin pas dans tous en plus et bien là la partie s'arrête et mon adversaire a gagné voilà merci pour avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo au revoir